et oui bienvenue pour ce 163e volume de ce big game of ski vous entendez le bordel derrière bordel il va y avoir qu'on est dans les mid 80s et on va retourner tâtonner du schmup mais ça va pas se faire de manière délicate je pense vous venez avec moi les filles non oui oui bon ok je pense celle du milieu les deux autres elles font le ménage en attendant je reviens tout à l'heure ok à tout de suite des filles sur quoi on va aller se frotter et ben c'est sur un boutique qui s'appelle legend spinners 87 un truc que je ne connais absolument pas et qu'il est donc vital de vous montrer puisque sinon on pourrait mourir d'anérisme en n'ayant pas connu ce jeu ce qui fort dommage ça c'est peut-être un hit qu'on a ignoré on bascule sur le jeu pour voir la tronche qu'il a oh c'est tout mimi ou c'est tout méchant même le mimi ou bah qu'est ce que c'est que ça nishigutsu alors je je connais pas cette boîte ou là des graphismes qui ne sont pas par leur couleur affoyante sans rappeler le bon vieux speedracer et il dit dont il lui tirait joué là-dedans alors de ce qu'on a vu apparemment un peu de chaîne pour se faire des barrières de tir ça peut être pas mal si ça se trouve derrière ce nom à la con cette run totalement inconnue bien un jeu génial qu'est ce qu'on va essayer de voir ensemble qui c'est qui va chercher les sous dans le porte monnaie de maman en douce toi ok vas-y te fais pas voler oui prends les billets avec et la carte bleue on ira sur des sites je te ferai voir avec des c'est pas mal oui les mêmes c'est ça mais elles sont plusieurs et oui il n'y a qu'un seul homme alors bon c'est speed les joueurs ça c'est propre à mon émulation je vous rappelle est ce que j'ai un deuxième tir je sais pas j'ai pas eu le temps encore de bien réfléchir à toutes les choses qu'on peut faire je pense que le deuxième tir ça va être une bombe au sol une connerie comme ça on essaye on essaye c'est parti non c'est une bombe générale ok bon je vais essayer de m'appliquer un poil il a du bonus ça ouais ou il ne dure pas longtemps mais dites-moi tant qu'il utilise un langage un petit peu évolué il est foutre jouable ce schmuck c'est ce que je fais avec mon ambulance tiré passionne ambulance tiens je sais pas trop à quoi sert ce que cette bomba ce qui frise un peu l'écran n'est pas totalement ce serait trop facile on va découvrir ensemble alors c'est dommage que j'ai pas votre retour vidéo parce que ce serait avec un grand plaisir que je lirai vos commentaires pour comprendre quel est ce jeu satanique de satan je vais passer un très mauvais quart d'heure d'un an ça c'est pour l'aide arrêtez de me tirer dessus je suis gentil moi je ne suis pas de cette enjeunce courante ça sert à rien ce truc à part ce sens merdé encore plus ah je me suis coincé dans un truc du décor c'est une miaout astrofe une chatte astrofe un petit continue on serait pas contre peut-on peut-on petit peut-on non qu'est ce qu'il me fait là on continue alors là j'ai des bords solides faut que je fasse très très gaffe à ça donc les reliefs du terrain sont réellement comptés dans les possibilités de mouvements faut pas que je m'emballe ni que je me laisse déborder parce que je pourrais avoir des sacrés gros problèmes ça va pas papa papa c'est un peu dangereux ça mais ce qui fait c'est même pas un peu dangereux c'est carrément suicidaire à à elles vont me faire chier ces choses qui va suivre ou putez je sais pas ce que c'est je suis parce que c'est je comprends rien ce que c'est la bombe de retour dans le futur ça nous fait un petit flashback de une seconde en arrière je ne sais pas ou j'aurais peut-être dû en profiter l'ambulance pareil j'ai pas trop compris et quoi servait de des ambulances pendant qu'il est là ça va mal se passer madame ce jeu est très très dur à comprendre comprendre un shmup c'est un peu paradoxal il fait continuer il est dans le champ d'astéroïdes non mais franchement allez 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 bouge et toi là haut mais vous faites moi je fais du stop j'attends que ça se passe tranquille je me mets là après je me mets là je le feinte un peu parce qu'il ya personne ici j'en profite le jeu est trop dur oui je vais trop dur pendant je ne le connais pas monsieur je n'ai pas eu le mode d'emploi donc je suis un point paniqué et cette espèce de bonus bombas qui frise l'écran je voudrais bien voir les détails histoire pas mourir idiot ou de mourir idiot mais en l'ayant su par exemple ça me t'aille beaucoup du bonus les gars je veux bien super security quoi alors les programmeurs ont essayé de faire passer des messages en les rendant évident mais je dois avouer que j'ai un peu de mal non 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 le design est super tournue de la dire qu'il incohérent c'est pas une chose que je dirais mais je la pense très très fort et on va se taper un bosse alors le design du gosse je pense que je pense que ça va être superbe route poussé-toi à toi tous et vous tous je vous j'ai pas peur je n'ai jamais peur je suis l'aigle de la pas de la route y'a pas de route je suis l'aigle de la stratosphère. Oh, mais c'est quoi ces mouvements ? Je peux même péter les pyramides. Prenez garde à vous les amis égyptiens, ils ne viennent pas foutre le bordel chez vous. Alors les mitrailles, ça on peut pas le reprocher. Le gars fait son job, la boulette il y en a, tu en vois là. Putain qu'ils sont chiants ces missiles. Mais du coup c'est assez confus quand même. On essaye d'avoir une logique de nettoyage d'écran comme dans Push-Up. Wouhou, je suis la guerre absolue. Ça ne m'a rien fait mon pop. Ok, la guerre absolue, je dois faire le chinois. Time-Bomb. Donc c'est bien ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Finalement, en impliant le grand dieu du non, on arrive à obtenir quelque chose. C'est extraordinaire. Ça va pas être facile là, je pense. Alors le truc, c'est qu'on peut même pas les détruire ces damnés-mimisiles autoguidés qui foutent le bordel sur l'écran, ce qui est quand même une sale expérience d'un point de vue adversaire, parce qu'on se sent vraiment, vraiment triste, je suis un petit peu le panda de comment c'était dans South Park, où je suis très, très, très triste, j'ai un gros malheur, et les gars, on va arrêter 5 minutes là, parce que moi, j'ai pas de super bombe, mais j'ai un short cut, short cut, je vais à gauche, moi, comme on me dit, mais ça, ça ne fait rien, allô Guy, Guy, me recevez-vous à la régie, oui, regardez-moi ce pattern extraordinaire, ça fait la troisième fois qu'ils me font passer dans un couloir, qu'est-ce que je dois faire à la sortie, oui, tout a une idée, vraiment, avec la super bombe, j'en ai pas, et non, et c'est ce que je dis depuis le début du stream, je n'ai pas de super bombe, bordel de schnitz, ils m'ont donné un, 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 un device temporel, là, mais elle est garée où, ta DeLorean ? Eh oui, non, je la vois pas, eh oui, bon, je te rappelle, je suis occupé, j'instille, allez, à toute, bisous, comme vous voyez, la vie de super héros survivant dans le cosmos n'est pas de toute simplicité, puisque la ligue des super méchants, on a de cesse de trouver des idées absolument diaboliques, pour entraver mon chemin, mon chemin, mon cheval, c'est un cheval qui mange des mains, bon, putain, je vais manger cher, je vais manger cher, j'ai raté mon bonus, je suis malheureux, je suis tristesse, je suis le petit truc qui va essayer d'échapper au missile, et au truc qui tourne, et au truc qui vient de m'attaquer, et au truc à côté, et vous l'aurez compris, ici, on joue la saturation, quand même, hein, donc c'est un petit poil hardcore à rejouer là-dedans, alors peut-être qu'à l'époque, le jeu était super cool, et puis que sa difficulté, parce que du coup, vu que la jouabilité est un peu tendue, sa difficulté le rendait assez captivant à rejouer jusqu'à ce qu'on puisse arriver à une nouvelle zone et voir les nouveaux trucs qu'il y a, mais dans l'état, là, arrête de mourir, dans l'état, là, la super chain, elle ne sert absolument à être que dalle, putain, c'est difficile, il est limite jouable, par moments, hein, j'insiste, parce que je suis très très curieux, puis j'ai pas envie de gâcher votre désir de la découverte, donc je tiens quand même à vous faire voir le plus loin possible dans ce schmup, merde, parce qu'il va être corsé, et qu'il va coûter à peu près 400 euros, je n'essaie même plus tes short-cut, tu me casses les choses de la vie, c'est très mitigant, hein, alors, je vais faire un rallongi, si à gauche c'est un short-cut, eh oui, il y avait les raccourcis, il y a bien les rallongis, sur la logique, de toute façon, vu que j'ai même pas de mappe, je vois pas trop l'intérêt, tu m'en vois un truc avec des petits missiles ? ça me manque, il n'y en a plus, ça me manque, je suis comme ça, ça devient un jouable, là, ça devient tout juste un jouable, on va essayer un poil plus loin, mais je la dis qu'après, parce que, ce n'est même pas pour vous préserver la surprise de ce qu'il y a après, c'est, je le sens pas, à moins qu'on utilise une mémorisation absolument faramineuse, de chaque chose qu'il faut flinguer dans ce niveau, mais là, je vois pas trop, je me fais défoncer, l'ambulance qui sert à rien, ok, super, super, ok, super, ok, est-ce que c'est que ce tir de tarbator, ah, puis quand il s'arrête, il prévient pas trop quoi, donc on vous remet dans la purée, y a un énorme problème de jouabilité. Alors, cette Rome ne va pas être validée, parce que, je conserve quand même pas mal de doutes, comme vous aurez observé, sur son gameplay mais Legend Spinner 87 m'en murmure pas moins un bon shooter pour l'époque et je pense que ça entre les mains d'un mino en 87 c'était quand même pas mal the state of the art comme on dit c'est à dire un schmuck évolué avec plein de trucs voire peut-être un peu trop c'est peut-être ça les prétentions des programmers ce qui rend la jouabilité au final assez moyenne avec des passages qu'on ne recommandera pas trop mettez-le dans votre stock dans votre coffre où vous mettez tous vos vieux jeux antiques que vous conservez pour la collectionnite le ressortir de temps en temps pour une soirée pizza ça vaut pas trop la peine et ce jeu n'est certainement pas un chef d'oeuvre ça c'est certain sur ce je vous abandonne sur ce merveilleux titre impressionnant et on se retrouve pour un prochain numéro qui sera le 164 et dans lequel on ne parlera absolument pas des filtres pour carafe à eau il dit vous évidemment il dit vous le